Des pièces de 1 euro valant plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Salut toutes et tous, aujourd'hui je vais vous donner le top 5 des pièces de 1 euro les plus chères qui peuvent être trouvées dans votre porte-monnaie. Et ça c'est tout de suite après le générique. Générique ! En cinquième position des 1 euro les plus chères, on trouve le 1 euro de nos amis belges, de la date de l'an 2000. Elle est faite de cuproniquel pour un diamètre de 23,25 mm, une épaisseur de 2,33 mm et un poids de 7,5 grammes. Sa forme est ronde, la technique de frappe est une frappe à la presse et l'orientation est un médaille. Sur l'avers, on peut y voir le portrait de profil gauche du roi Albert II. Il est entouré des 12 étoiles de l'union, entre deux desquelles se trouve son monogramme, un A, comme Albert, avec le chiffre, surmonté d'une couronne. Cette pièce a été tirée à 40 000 exemplaires et vous avez 1,9 % de chance de la trouver dans votre porte-monnaie et sachez qu'elle coûte entre 15 et 35 euros, selon son état. Quatrième de ce classement, les 1 euro de Lituanie 2018. Elle est faite en cuproniquel pour un diamètre de 23,5 mm, une épaisseur de 2,33 mm, un poids de 7,5 grammes, sa forme est ronde, la technique est une frappe à la presse, orientation, frappe-médaille. Sur la verre, au centre, on peut y voir le chevalier Vitis, représenté sur les armoiries de la République de Lituanie. En dessous du chevalier, l'inscription « L'aide tout va » Lituanie et à côté de son épée, le millésime. Le chevalier est entouré par les 12 étoiles de l'Union Européenne sur la surface estriée verticalement. Cette pièce a été tirée à 5000 exemplaires et vous avez une chance de 1,3 de la trouver dans votre porte-monnaie. Et sachez que si vous la trouvez, elle vaudra entre 25 et 43 euros. En troisième position, et sûrement vous pensiez qu'elle était bien plus haute dans le classement, soit deuxième, soit première. Mais non, elle n'est que troisième de ce classement des 1 euro les plus chers. C'est les 1 euro de Monaco année 2011. Le métal est toujours en cuproniquel, diamètre 23,25 mm, épaisseur 2,33 pour un poids de 7,5 grammes. Sa forme est ronde, la technique est une frappe à la presse et l'orientation est une frappe-médaille. Sur la verre, dans la couronne, les 12 étoiles de la communauté européenne, au centre de la pièce, la gravure représente le souverain régnant de Monaco, le prince Albert II, sur le trône depuis 2005. La tête est en profil droit. Au-dessus, la mention Monaco. En dessous, le millésime est encadré du différent de la monnaie de Paris, institut de frappe des pièces monégasques et du différent du graveur général des monnaies. Elle a été tirée à 7 000 exemplaires. Vous avez 3 % de chance de la trouver dans votre porte-monnaie. et elle vaut entre 17 et 65 euros selon son état. Et peut-être à la grande surprise de beaucoup de monde. En deuxième position, on retrouve Sam Marin, Sam Marino, avec sa pièce de 1,00 euro, toujours en cuproniquel, pour un diamètre de 23,25 mm, une épaisseur de 2,33 mm, et un poids de 7,5 grammes. Sa forme est toujours ronde, la technique est une frappe à la presse et l'orientation toujours une frappe médaille. Sur la verre, les armoiries de la République de Samarin, entourées du millésime, 2003, et du nom de l'État, Sam Marino, de la lettre R de l'atelier de Rome et des lettres CH de la signature du concepteur Frantisec Coccola. Au bord du listel entre les étoiles entre 5 et 6 heures, la signature du graveur est Torre Renzo Frappuccini, Vellefiense. Cette pièce a été tirée à 70 000 exemplaires, mais attention, votre taux de la trouver dans votre porte-monnaie grimpe considérablement à 13 %. Et pourtant, cette pièce vaut entre 60 et 80 euros. Et sur la première place, vous vous en doutiez, c'est la cité du Vatican avec les 1 euro du Vatican, Jean-Paul II de l'année 2002 de l'atelier de Rome. Diamètre 23,5 mm, épaisseur 2,33 mm, un poids de 7,50 g, des axes de coin à 12 heures, la tranche est alternée, lisse et cannelée, le type de frappe, c'est une frappe à la presse, l'orientation est une frappe médaille. Et elle est en cupro nickel. Sa quantité frappée est assez élevée, 71 000. Mais vous n'avez que 1,6 % de chance de la trouver dans votre porte-monnaie. Et si vous la trouvez ? Alors, combien elle coûte ? Sachez qu'elle coûte entre 150 et 200 euros. Et ça, c'est remarquable ! J'espère que vous aurez aimé cette incursion dans le top du top des 1 euro trouvables dans votre porte-monnaie. Et surtout, les pourcentages que je vous donne de la probabilité de les trouver dans votre porte-monnaie. Si vous avez d'autres pièces de ce pays de 1 euro et d'autres années, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je vous l'estimerai facilement. Je vous dis à très très vite, mais continuez à regarder. C'est pas fini ? Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi ! Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501